Bienvenue aux belles histoires de la Côte du Sud. Aujourd'hui, le deuxième épisode de Maisons la prise nous dévoilera le savoir-faire la prise et surtout ce qui rend cette entreprise unique et différente. Rebonjour Daniel. Bonjour. On est à notre deuxième émission. Là, j'aime bien qu'on aborde vraiment le nœud central, c'est-à-dire la prise. Les maisons la prise. Parce que tu opères dans un marché de maison pré-usiné, tu n'es quand même pas le seul. Il y a beaucoup de compétition et vous avez une place enviable dans ce marché-là. Vous êtes toujours en croissance. Comment expliquer ça? Parce qu'il y a une sommité mondiale en marketing qui s'appelle Jack Trout qui a dit « se différencier ou disparaître ». En quoi la prise est différente? Je suis très d'accord avec lui. Le secret, c'est sûr, c'est de ne pas regarder les autres ce qu'ils font. OK. De regarder ce que le client a besoin. OK. Il faut faire les choses différentes. Comme nous, chez nous, ce qu'on fait chez la prise, on offre des choses que personne offre, comment on dit. On a des trois concepts d'acquisition. Les clients qui arrivent chez nous, ils peuvent dire « moi, je suis bricoleur ». On peut lui livrer un kit avec assistance. On va lui livrer à la maison. On va l'assister tout long. Par contre, il peut construire lui-même sa maison. Si on va à l'opposé, le client peut dire « Daniel, puis là, il y a un 9 à 1. Si tout à coup, il y a un problème, il peut appeler. » C'est ça. On le suit, puis on l'écoute. Puis si on va à l'opposé de ça, du kit de base, si on veut, on peut avoir du clé en main. Le client dit « moi, je ne veux rien faire. Mon terrain… » C'est vraiment les deux extrêmes. Puis on offre aussi entre les deux. Le client qui arrive, il dit « moi, je je suis un peu un bon bricoleur, mais je serais un bon gestionnaire peut-être de projet. » On explique qu'est-ce qu'on peut lui aider. Autrement dit, on peut dire « on va te livrer la maison en kit. Par contre, on va l'installer. Puis là, tu vas choisir qu'est-ce que tu veux gérer avec nous. » Le client peut dire « moi, mon oncle, il est un entroileur en fondation. Mon voisin, c'est mon électricien. » Et ainsi de suite. Ou l'autre, c'est un plombier. Tu sais. Ou qu'il peut lui-même bricoler l'intérieur. Fait qu'il va dire, il choisit à la carte et on monte la charpente. Il va dire « finir ça extérieur. Est-ce que je suis capable de la faire ou ça me tente-tu de le faire moi-même ou de donner en sous-traitance ? » Il décide. Par contre, nous, l'avantage, c'est qu'on lui donne un budget. On sait que la maison clé en main va coûter tel prix. Ok. Fait que si on dit qu'il fait, exemple, sa peinture, on va dire que la peinture va coûter, exemple, 3000 $, supposant. C'est la peine de la dimension de la maison. Mais on va dire « si t'as fait toi-même, ça va peut-être coûter 1000 $ de peinture, mais tu sauves 2000 $. Aimes-tu peinturer ? » Oui. Non. Es-tu capable ? Il peut le faire avec sa famille, ses amis. Fait que c'est son choix, lui. Le plombier, l'électricité, il va dire « moi, je connais rien là-dedans, mais j'aime ça gérer. » « Mon beau-frère est bon. » « Mon beau-frère est bon. » Ou « j'aime ça, il fait demander des soumissions. » Il peut aller voir, on lui donne des vies. Il peut aller voir 4-5 entrepreneurs, prendre le meilleur qu'il veut, puis le négocier. Oui, mais Daniel, ça ne doit pas toujours être évident de gérer ça. Chaque cas est unique, là. Chaque cas est unique, mais on les assiste là-dedans. Mais, en tout cas, à date, ça fait bien 6 ans qu'on a une des formules comme ça, puis on va très bien. Tu sais, ça serait bien plus simple. Tu vends un kit, puis c'est fini. Moi, je me rappelle, en 73, ma première maison à Rimouski, c'était la tendresse. J'appelais ça ma maison à zippers. Il arrivait deux morceaux, puis il les attachait ensemble. Donc ça, c'est pas complexe. Tu as juste à gérer une usine, puis après ça, tu gères la livraison. Mais dans ton cas, chaque projet est unique. Bien, nous, par contre, pour arriver à ça, moi, je suis un gars qui aime beaucoup, beaucoup l'informatique. Donc, pour comprendre, notre grand secret, c'est tous nos systèmes en arrière. Ça ne gère pas manuellement, c'est impossible. Il y a trop de données qui vont se mélanger. On a des bons systèmes, on a nos propres programmeurs à l'interne. Ça fait des années qu'on programme nos affaires, tout ça. Ça prend une logistique des choses, puis ça fait partie du concept, qu'on veut. En plus, je sais, parce que tu me l'avais déjà mentionné dans une autre vie, que toutes les constructions, la prix, c'est la haute performance énergétique. Ça, pour toi, c'est hyper important. Bien, c'est sûr que la performance écologique est importante, parce qu'avec le réchauffement de la planète, ainsi de suite, les coûts que ça engendre, ça prend des maisons performantes, tu sais. Puis ça, nous, c'est en autorité, là-dedans, aussi, on a des conceptions de constructions différentes, qui sont supérieures. On garantit nos maisons, le double des autres en temps. OK. La garantie, c'est 5 ans. La charpente, nous, c'est le tout de 10 ans qu'on a donné à la planète. Ça fait que parce qu'on sait qu'elles sont bonnes, on a l'expérience aussi, puis on sait qu'on n'a jamais eu de problème. ... Mais aussi, la prise, là, c'était mon menu. Mais là, la prise, c'est plus mon menu. Non, non, non. Vous avez des points de vente, hein, dans différents endroits. Dans différents endroits. On fait où ce que le client veut aller. On suit le client. OK. Mais, une autre dimension importante aussi, vous avez des développements. Oui, c'est sûr que maintenant... Comme des projets, comme exemple, au Lac-Beauport, il y en a un que je connais, qui s'appelle Exal, puis là, c'est pas le seul, vous en avez d'autres. Non, non, non. Dans la région de Québec, on a commencé un peu dans la région de Québec, voir si c'est quelque chose qu'on peut aimer à faire du développement terrain et maison. On a différents projets à Québec. On a un Exal à Lac-Beauport. On a un Saint-Nicol, là, ça arrive sur le Québec. OK. On a, autrement dit, l'Arc-Saint-Laurent, c'est la Côte-de-Beaupré. Après, la Côte-de-Beaupré, à Châteauricher. On a un autre qui est à L'Ange-Gardien, sur le bord du fleuve aussi. Ça, c'est récent, ça? Ça fait combien d'années? Ça fait environ un ou deux, là, comment c'est ça? OK. Puis la réponse est bonne? La réponse est bonne, oui. La réponse est bonne. Il faut prendre des bels endroits aussi, des beaux terrains. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, Daniel, je te remercie et j'ai tout de suite mentionné à l'auditoire que notre troisième rencontre, on va parler de diversification. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...